Général, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus, et ensuite vous allez passer à la lecture de vos déclarations. Merci de la parole. Merci de la parole accordée. Nous, on nous appelle Sankara Binkartoumwa. Je suis un patriote de la République démocratique du Congo, et aujourd'hui nous avons mieux décidé de nous adresser à l'opinion nationale qu'internationale. Et notre communication se présente comme suit. Déclaration politique du citoyen Sankara Binkartoumwa. Mon engagement pour un Congo nouveau et prospère va se poursuivre dans la politique active. Chers compatriotes, indignés par la situation dramatique qui traverse mon pays, en responsabilité des dirigeants, j'ai rejoint le mouvement citoyen lutte pour le changement, l'Utcha, en fait d'évrer pour l'émergence du Congo nouveau. Pluton quai d'être un simple spectateur. De la cadence de mon pays, sensibilisation des citoyens à s'approprier leur destin, demander du départ de la Monisco, exigence des meilleurs services de télécommunication, etc. J'ai été présente dans tous les combats menés par la Lutcha, en République démocratique du Congo, et plus particulièrement à Goma, comme tous les militants de la Lutcha. J'ai enduré plusieurs attaques et menaces pour mon engagement pour le Congo. Je suis fier du travail de veille citoyenne que nous avons réalisé ensemble au sein de la Lutcha. Aujourd'hui, les dirigeants politiques, sociaux, militaires, continuent certes à tremper dans la mauvaise gouvernance. Mais, contrairement aux années précédentes, ils savent que l'air à administrer des non-séros et prostéros, cette attitude critique et dirigeante que nombreux appellent l'Esprit Lutcha, doit continuer et s'attendre au plus grand nombre d'entre nous. C'est à ce prix que nous pourrons avoir des dirigeants redevables, responsables et capables de lancer notre pays sur la voie du développement et de la grandeur. Chers compatriotes, Au-delà de la responsabilité citoyenne, mon engagement au sein de la Lutcha est aussi un acte de révolte contre cette société où le handicap physique est encore malheureusement source de discrimination, de rejet, d'exclusion et de conciliation. Ma participation est une prêve, s'il en fallait encore une. Que les personnes vivant avec handicap, tout aussi toutes réfléchissent et capables que tous les restes de la communauté. C'est ainsi l'occasion de remercier mes camarades de la Lutcha, qui n'ont jamais douté un seul instant de mes capacités et ne m'ont jamais discriminé malgré mon handicap physique. Tous ceux qui, comme moi, vivent avec handicap physique doivent savoir que notre situation physique ne détermine pas notre destinée. Nous avons des potentiels. C'est à nous de les découvrir et de les exploiter pour faire avancer notre communauté. Aujourd'hui, notre pays va mal. La guerre, la pauvreté, les injustices, le chômage, le manque d'infrastructures de base continuent malheureusement à faire partie du quotidien du plupart d'entre nous. Nos dirigeants qui sont légalement de la responsabilité trouvent des solutions à ces fléaux, sont plus préoccupés par leur confort personnel que par le bien-être de la population. Notre pays est en danger et il nous faut agir pour le sauver. A cet effet, je répète encore, à cet effet, j'annonce la poursuite de mon engagement pour un Congo nouveau en tant qu'un acteur politique. En conséquence, je prends congé du mouvement citoyen, l'aide pour le changement, l'Utcha, en vie de me conformer à ses principes. Ce congé n'est en réalité pas un départ ou un retrait de la l'Utcha. Il s'agit justement du prolongement du combat de la l'Utcha au sein de la sphère politique où se prennent les décisions qui façonnent notre avenir. Par mes attitudes, mes prises de parole et mes actions, je continuerai à incarner les valeurs et principes de la l'Utcha afin d'éclairer cette classe politique en pleine d'obscurité et d'antivaleurs. Oui, c'est très compliqué comme mission, mais j'estime que les années que j'ai passées au-delà de la l'Utcha m'ont suffisamment préparé pour faire face. Pour bien orienter mon engagement politique, je lance aujourd'hui une campagne de consultation populaire qui m'amènerait à la rencontre des compatriotes de la ville de Goma. C'est de ce fait que je reste ouvert à tous les avis, conseils, orientations, soutien, envie de finir comment et dans quel cadre je vais défendre au mieux nos aspirations dans la l'Utcha. Fait à Goma le 1er mai 2023, Sankara Binkartoumwa, acteur politique, Hangye Nyokai Sikouloume. Bien, merci beaucoup. On a tous suivi la déclaration de notre partenaire, Sankara Binkartoumwa. Alors, j'aimerais qu'on va prendre une série de questions pour ceux qui en ont. Alors, commencez avec vous, Frédéric Oulanguise. Voilà, merci beaucoup pour le fait de m'avoir accordé la parole. Je suis Frédéric Oulanguise, je représente le Medi-en-Line-Lacoune-Lerde-C.info. Je voulais savoir, vous qui êtes aujourd'hui Tétot de la L'Utcha, on ne sait pas, vous vous dirigez où exactement ? Non, mais ça, la première question. La deuxième question est de savoir qu'est-ce qui vous a beaucoup plus poussé de quitter la L'Utcha ? Merci. Merci. J'aimerais tout précisément répondre à la première question. Bien sûr, à l'heure où nous parlons, nous venons de quitter la L'Utcha. Pour aller où ? Nous venons de dire que nous lançons une campagne populaire de consultation. En parlant des campagnes populaires de consultation, on sera en train de consulter les peuples et non les partis politiques. C'est le peuple qui va nous donner où il souhaite qu'on s'en aille. Donc, nous allons suivre la décision du peuple qu'on était en train de défendre et dira toutes ces années. Nous avons encore un mois pour consulter le peuple et nous allons suivre ce que le peuple va nous dire. Pourquoi nous jugeons de quitter la L'Utcha pour rejoindre la politique ? Il est vrai, on ne néglige pas les combats qui faisaient la L'Utcha. La L'Utcha faisait les plaidoyer et mettre pression aux dirigeants. Mais à l'heure actuelle, nous comprenons que nos dirigeants sont encore les médiocres. Et quand tu fais pression à un médiocre, quand tu donnes à un médiocre votre mémo, tu peux t'attendre à quel résultat ? Un médiocre ne peut rien faire à ce que tu vas lui demander, à part la médiocrité. Et c'est pourquoi nous pensons que comme nous, la L'Utcha, on est là comme le donneur des leçons et toutes les années qu'on a passées comme au sein de la L'Utcha, on était en train d'apprendre beaucoup. Nous pensons qu'il n'est plus bon de continuer comme un donneur des leçons. Il est encore bon de mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de donner. Parce que ça ne sert à rien de continuer de remplacer les médiocres par les médiocres. Il est un temps que nous de se mettre aussi au travail. Merci. 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 Le président de la République, c'est le président de la République, Pour les collages de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Nandiyo kwa mana ni na sema, hatuta endelea kubadilisha wa inkompeta par les inkompeta. Nous devons faire quelque chose. Nandiyo kwa mana, ni likoua kama mwalimu. Na kwa sasa ni na waza kama, ina waza oe omba aussi nifanye entero. Entero, ni hiyo amba kusema, ina omba aussi nikuwe deva l'effet accompli. Parce que kila skousa kwa na denonce, ina omba aussi, je le savoir faire. Na ile savoir faire, haitakuwa ya kubakia, ndani ama barabarani. Haitakuwa ya kufanya iki nakile. Mesavoir faire, ambayo tuko nao lazima, ni hiyo ambayo itaweza kubadilisha. Jamouri ya ki demokrasi ya Kongo, ni hilo ambayo itaweza kutifikisha. Kati ya hiyo Kongo nouveau, ambayo tunendelea kugombania kila maraleo. Bako ya kubigaa ya kubake ya kubibalyama. Est-ce que la lucha va nous appuyer ou la lucha va nous accompagner ? Dira ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'au sein de la lucha, j'étais un luchologue. Un luchologue, c'est quelqu'un qui enseigne les valeurs et les principes de la lucha. Et je sais que la lucha a toujours accompagné tout le monde, sauf celui qui défend les antivaleurs. Si je défends aujourd'hui le Congo nouveau, si je défends aujourd'hui les valeurs et les principes de la lucha, ça serait anormal, ça serait le plus banal que la lucha ne puisse pas m'accompagner. Parce que jusque-là, je reste dans la non-violence pour continuer à défendre les principes de la lucha. Si la lucha ne me défend pas aujourd'hui, ça va être ridicule. Et la lucha ne va pas me défendre comme un mouvement citoyen. Je sais, mais la lucha va dire, comme nous, on est nos partisans et nos violins, on souhaite bon voie à Sankara qui a donné le meilleur de lui-même au sein de notre mouvement. Merci. Je suis M. Justin, journaliste. M. Sankara vous quitte aujourd'hui la lucha. Est-ce que la lucha va regretter ? C'est difficile à répondre à cette question, mais il faut le dire. J'étais censé vanter parmi les militants braves de la lucha. Je suis encore en pleine énergie. Bien sûr, la lucha va regretter parce que l'un de l'air vient de partir. Mais ce que nous pouvons dire à la lucha, il ne faut pas regretter. Le même combat de la lucha, on va le poursuivre dans la sphère politique. Pour changer les choses, la lucha a toujours fait un Congo nouveau. Ceux qui feront un Congo nouveau, ce ne sont pas les anges qui tomberont du ciel. Ceux qui feront le Congo nouveau, ce sera des militants comme nous, qui sont les principes et valeurs de la lucha. Donc, je peux dire à nos frères, à nos compatriotes de la lucha auxquels nous avons fait les mêmes cachots, auxquels on a fait Mounzénzé ensemble, de ne pas regretter. Tout ce qu'on était en train de défendre, on le fera dans la sphère politique. Ce qu'il faut dire, est-ce que je serai à l'opposition ou non ? Quand les coques chantent, ça veut dire qu'il y a un message fort. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave qui se prépare à cette terre, qui va changer la république. Ce qui veut dire tout simplement que tout ce qu'on était en train de défendre, on dirait que notre parcours de la lucha, c'était le Congo nouveau. Est-ce qu'on serait à l'opposition ou la majorité ? En tant qu'incroyable, je sais qu'il y a un principe biblique qui nous montre que Jésus un jour était passé chez Zachée. Zachée, c'était un malhonnête. Zachée, c'était quelqu'un qui faisait des trafics. Mais Jésus a jugé mieux et utile de passer chez lui. Pourquoi ? Jésus, c'était quelqu'un qui avait des valeurs. Jésus, c'était quelqu'un qui avait des principes. Mais pourquoi il a jugé mieux et utile de partir chez un païen ? Ce qui veut dire tout simplement que Jésus était une lumière qui passait éclairer la communauté. Bien sûr, moi, Sankara, la lucha m'a formé aussi pour être une lumière de la société. Je pense qu'il est un temps d'éclairer aussi l'obscurité qui continue de tuer notre pays. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a l'obscurité, mais avec l'État, le parti que je vais choisir, c'est là où il y aura beaucoup plus d'obscurité que je vais éclairer. Je ne sais pas si c'est à l'opposition ou c'est la majorité. Parce qu'à l'opposition, tout n'est pas rose. Et si j'étais dans la lucha, ça veut dire qu'il y a ceux qui sont en pouvoir et aussi ne sont pas roses. Mais nous devons aller pour les éclairer, pour les montrer comment nous devons faire pour arriver à un Congo nouveau. Et ensemble, parce que même Jésus lui-même, il a descendu aux affaires pour prêcher les démons. Qu'est-ce qui peut nous empêcher aujourd'hui ? D'arrêter à raconter tout ce qu'on était en train de qualifier de médiocre, pour qu'il puisse avoir le bon sens. On peut corrompre tout le monde, pas l'homme qui vient de la lucha. Merci. Alors on prend une dernière question qui vient de Ricardo Lenga. Ricardo Lenga, je travaille pour le four à la coulisse. Et ça me fera le plaisir militant de la lucha. Je pense que si on peut dire, plusieurs militants vont postuler, dont il y a aussi Espoir Nga Lukiye, c'est déjà l'avis d'échec. Je pense que, pas je pense même, je crois qu'au-delà de la lucha, au-delà des militants aspirants, au-delà des militants initiés, au-delà des militants sympathisants, il y a encore d'autres personnes qui soutiennent notre élite. Ce qui veut dire que, bien sûr, on compte à la lucha, mais pas à la lucha simplement. Ça ne me fait pas du mal de voir Espoir être aussi candidat. Ça ne me fait pas aussi du mal de voir nous deux être élus comme les députés. Je préfère aussi de le dire que je serai au niveau national de la ville de Goma. Aux Coupes du Monde, il y a tant d'équipes, mais ce n'est que la seule équipe qui rapporte la Coupe du Monde. Je souhaite aussi bonne chance à Espoir Nga Lukiye, qui va se présenter comme candidat. Parce que je crois à lui, je crois à ses valeurs et à ses capacités. Et je me souhaite aussi bonne chance. Et je dis seulement que les meilleurs gagnent. Aujourd'hui, nous venons d'annoncer notre départ de la lucha, tout simplement parce qu'on a compris que c'est mieux et utile de poursuivre le combat de la lucha au sein de la sphère politique. Il est vrai qu'on ne quitte pas la lucha, il est vrai qu'on ne laisse pas la lucha. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de continuer le combat du Congo nouveau au sein de la sphère politique. Au sein de la sphère politique, c'est au-delà, là où se prennent des décisions. Une décision prise à ce jour où le mouvement fête son 11e anniversaire. Ça a été facile pour vous d'annoncer un tel départ ? Il n'a jamais été facile là où il y a un Kévaïa. Et je crois que nos compatriotes de la lucha, ils ne vont pas les regretter. Parce que si j'étais de la famille, je pourrais dire que j'étais l'un de ses meilleurs fils. Ils ne vont pas les regretter parce qu'ils font quand même confiance en moi, je crois à ça. Je n'ai jamais été blâmé, je n'ai jamais été exclu du mouvement, d'Iran dans mon parcours. Et je crois qu'ils peuvent quand même faire confiance en moi que je vais défendre facilement là où je vais partir. L'activisme à la politique, vous partez, l'IDPS, l'INC, l'AFDC ou l'AMUKA ? L'AMUKA, l'INC, l'IDPS, l'AFDC, je crois que nous venons de dire qu'on vient de lancer une campagne populaire. Cette campagne consiste à consulter l'ensemble de la population. Parce que tout ce qu'on fait, ce n'est pas au nom de nos familles. Tout ce qu'on fait, c'est au nom de la République. C'est la raison pour laquelle on ne peut rien prendre comme décision qui n'engage pas la République, qui n'engage pas la population congolaise. Et c'est pourquoi nous sommes là, on a encore un mois de consultation populaire. Et quand un mois va se terminer, nous aurons de déterminer à quel parti nous allons poursuivre notre combat politique. Donc, à commencer à cette heure, la consultation continue. Comptez-vous soutenir le régime en place ou bien s'opposer ? Soutenir le régime en place ou bien s'opposer, je crois que l'important, c'est de faire avancer le Congo. Comment ? L'important, c'est de faire avancer le Congo pour dire, ce n'est pas être à l'opposition qui fait avancer les choses. Ce n'est pas aussi être à la majorité qui fait avancer les choses. Mais ce qui fait avancer les choses, c'est votre conscience. Ce qui fait avancer les choses, c'est votre détermination. Ce qui fait avancer les choses, c'est votre engagement. Et je crois que c'est ça aussi. Parce qu'on a vu ceux qui étaient des opposants, aujourd'hui, ils sont en train de trahir la République. Et on a vu aussi ceux qui étaient au pouvoir, qui sont en train de trahir la République. Cela ne veut pas dire que je serai au niveau, comme indépendant. Mais cela veut dire que tout simplement, les valeurs auxquelles on était en train de défendre, Dira, toutes ces années, ce sont les valeurs qui seront en train de nous aider comme avancés. On ne serait pas là pour obéir à une autorité morale. On serait là pour obéir à nos principes qu'on défendait, Dira, toutes ces années. Tu quittes la lutte pour la politique. On peut dire aujourd'hui, Sankara a déjà sa base à Goma. Sankara a déjà sa base à Goma. Actuellement, il ne faut pas nous appeler des militants, la lutte. Commencez à nous appeler des acteurs politiques du Congo, pourquoi pas du Nord-Kivu. Cela ne veut pas dire qu'on abandonne la lutte. Cela veut dire tout simplement qu'on est en train de poursuivre notre engagement de la lutte dans la sphère politique. La lutte continue. Et le diable va fuir. Merci.